On la décrit souvent comme une femme immigrante passionnée et hyper engagée. Caroline Cotzi, bonjour. Bonjour. Pour comprendre ce que vous accomplissiez aujourd'hui, on va faire un petit recul dans le temps et on va aller revoir vos années de jeunesse. Ça se passe comment? Ah, mes années de jeunesse. Vos années de, je dirais, le 5 à 15 ans, ça se passe comment dans votre vie? Ah, ce n'était pas simple. La guerre a éclaté au Liban, je suis née à Beyrouth. La guerre a éclaté quand j'avais 7 ans et elle a duré 15 ans. Donc, elle s'est terminée quand j'en avais 22. Alors, pendant cette période-là, j'ai vécu sur trois continents. J'ai vécu à Beyrouth, j'ai vécu en France, à Nice et Paris et à Montréal pendant 4 ans, pendant mon enfance également. Alors, écoutez, je vous dirais que l'expérience est très marquante. Évidemment, l'expérience est très marquante parce que, d'une part, on vit des choses qu'un enfant ne devrait jamais vivre. Donc, je vous dirais, pas tellement une peur comme un adulte pourrait la ressentir parce qu'on ne sait pas exactement ce qui est en train de se passer. Les parents, est-ce qu'ils expliquent, comment ils expliquent à un enfant de 7 ans qu'il va y avoir des bombardements? Alors, écoutez, ils n'expliquent pas comme tel qu'il va y avoir des bombardements parce que, très franchement, ils ne savent pas eux-mêmes, ça va être quand, qu'est-ce qui va se passer, etc. Je vous dirais que l'inquiétude de l'enfant vient de voir l'inquiétude de ses parents, de voir le visage grave d'un père, de voir les larmes d'une mère et donc de se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Évidemment, de courir dans les abris, puis d'entendre les bombardements, là, on comprend qu'il y a un drame qui se déroule, mais c'est très surprenant tout ce qui peut arriver dans un cœur d'enfant parce que je vous dirais qu'il y a une sorte de confiance. « Je suis avec papa et maman, rien ne peut vraiment arriver. » Et cette confiance-là, moi, je l'ai eue toute ma vie. En fait, je l'ai jusqu'à aujourd'hui une sorte d'optimisme et de positivisme plutôt hors normes qui sont probablement une des clés de mon succès que je connais aujourd'hui. Mais c'est non sans émotion que je vous partage tout ça parce que même aujourd'hui, j'ai 50 ans, donc beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, mais quand je me replonge dans ces années-là et que je repense à l'enfant que j'étais et au moment de panique et courir dans les abris ou essayer d'arriver à l'aéroport avant qu'il ne ferme pour prendre un avion pour quitter le pays, et on l'a fait plein de fois, parce qu'on a fait huit déménagements internationaux sur une période de 15 ans, pensant chaque fois que la gare était terminée et qu'on pouvait rentrer chez nous, donc quitter Nice pour rentrer à Beyrouth, quitter Paris pour rentrer à Beyrouth, quitter Montréal pour rentrer à Beyrouth, et finalement, j'avais 16 ans quand ma mère a décidé qu'il fallait s'installer à Paris et je suis donc allée avec ma mère à ce moment-là, on est resté pendant un an à Paris, et elle m'a dit, « Tu as 17 ans, je te mets dans un foyer de bonne sœur, tout va bien aller, moi je dois rentrer, retrouver ton père à Beyrouth. » Donc, c'est ce qui est arrivé. Mais moi, à 17 ans, voyez-vous, j'avais un caractère très rebelle. On ne me disait pas à quelle heure je pouvais sortir, à quelle heure je pouvais rentrer, etc. Et l'éducation des bonnes sœurs ne convenait pas très bien à ma personnalité, donc je suis partie. Je suis partie et je me suis débrouillée toute seule. Je n'avais pas d'argent. Pas d'argent, oui, je lis que vous avez donc gagné vos études. Oui, ça on peut le dire. Alors, écoutez, à l'époque, j'avais mis des petites annonces au foyer où j'étais que je pouvais garder des enfants, je pouvais faire toutes sortes de travaux pour soutenir une famille, etc. Je m'étais dit, au pire, j'irais fille au père, ou je ferais un truc comme ça. Puis finalement, il y a une famille qui m'a appelée. Je me suis occupée de leurs deux petits garçons pendant plusieurs années. J'allais les chercher à l'école pour faire les révisions après l'école, etc. Et j'ai commencé à ce moment-là aussi à travailler au Halle dans une boutique de vêtements. Donc, je n'avais que 17 ans. J'ai débarqué là et moi, avec un sens inné du commerce, j'ai un papa commerçant, du sens évidemment de phénicien qui coule dans mes veines. Alors, quand une dame venait pour s'acheter un foulard, elle repartait avec le manteau, le chapeau, le tailleur assorti. Tellement pas sur tout. Et c'est comme ça que finalement, j'ai pu vivre, j'ai pu payer un toit, de quoi manger et mes études. Et des études en langue. Voilà, en langue des civilisations étrangères à Jussieu, à Paris. Oui, ça, ça a été mon premier diplôme. Ensuite, est-ce que c'est là que vous venez au Canada? Oui, alors là, j'arrive au Canada en 1990. Et pourquoi le Canada? Alors, comme j'avais habité pendant 4 ans ici avec mes parents de 11 à 15 ans, j'avais eu le passeport à l'époque. Et mes parents, comme je vous disais, sont restés au Liban quand j'avais 16 ans. Et là, en 1990, j'avais 22-23 ans, mes parents me disent, on abandonne le Liban, on retourne vivre au Canada. Et moi, à l'époque, je m'étais déjà mariée. Je me suis mariée à 21 ans à Paris. C'est ça, quand on vit seule, on prend des décisions un peu surprenantes. Mais c'était mon sweetheart depuis que j'avais 17 ans. Et on a déménagé ensemble au Canada. Donc, on est venu s'installer ici pour enfin être réunis dans le même pays que mes parents, que je voyais une fois par an, une fois tous les deux ans. Et la complexité aussi à l'époque, c'était qu'on ne pouvait même pas téléphoner comme on voulait au Liban. Il n'y avait pas d'électricité, les lignes étaient coupées, etc. Donc, pendant longtemps, j'ai quand même vécu beaucoup d'angoisse pour ma famille qui était sous les bombardements. Je regardais les nouvelles, je voyais ce qui se passait, j'essayais d'appeler. Impossible. Des fois, ça prenait des jours avant de pouvoir avoir quelqu'un au bout du fil. Donc, vous arrivez ici pleine d'ambition, mais encore une fois, sans les moyens. Absolument. Encore une fois, sans les moyens. Et à l'époque, écoutez, j'ai pris un boulot de secrétaire de direction alors que je ne savais même pas taper avec dix doigts. Et ça, ça avait commencé chez PricewaterhouseCoopers parce que j'ai un français et un anglais absolument impeccable tant à l'oral qu'à l'écrit. Et ça, c'est plus difficile à apprendre alors que, bon, d'apprendre Word, Excel et compagnie, ils ont décidé d'investir en moi et de tout m'apprendre. Et pendant ce temps, alors j'ai suivi des études en ressources humaines au HEC. Et ça, vous avez aimé ? Voilà, c'est ça. J'ai adoré, j'ai adoré. J'ai travaillé en ressources humaines. Après ça, je suis allée chez Belle Canada International où j'ai travaillé pendant six ans. Et oui, j'ai adoré être en ressources humaines. Mais vous savez, très rapidement, j'ai décidé de faire le saut vers quelque chose qui était plus dans ma personnalité de développement des affaires, de « rainmaker » comme on dit. Et donc, j'ai été pendant très longtemps dans des capacités de développement des affaires, mais relié toujours, toute ma carrière, ça a été relié vraiment très étroitement au volet ressources humaines. C'est-à-dire que mes clients étaient des vice-présidents ressources humaines d'entreprises qui cherchaient que ce soit toutes les différentes sphères que j'ai faites, que ce soit des programmes d'aide aux employés, de l'expertise médicale pour les employés, encore une fois, et évidemment de la gestion de carrière où j'ai passé une décennie. Puis à travers tout ça, il semble y avoir une cause, une espèce de filon dans votre vie, c'est aider les gens qui ont tout perdu. Pourquoi? Parce que ce que vous avez vécu dans votre jeunesse, ça vous marque et vous dites « je veux redonner ». Oui, parce que vous savez, moi j'ai... D'abord, le peuple libanais dans son ensemble a un niveau de résilience tout à fait surprenant. Il n'y a pas beaucoup de peuple qui a vu son pays détruit et reconstruit autant de fois et toujours savoir garder le sourire, faire la fête, être enjoué. C'est très particulier. Et je pense que c'est quelque chose qui me caractérise, mais je peux concevoir que ce ne soit pas le cas pour tout le monde. Alors, je vois beaucoup d'immigrants qui arrivent ici un peu désemparés, qui trouvent que c'est dur, qui trouvent qu'on ne leur laisse pas suffisamment... On ne leur donne pas de chance, on ne leur laisse pas de place, etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette analyse-là, mais je peux concevoir que pour d'autres personnes, ce soit plus difficile. Moi, j'ai la chance, d'une part, de m'exprimer dans un français impeccable, ça aide au Québec. D'autre part, d'avoir un nom très neutre, Caroline Kotsi. Les Libanais savent, tous les Arabes savent que Kotsi, c'est un nom arabe, parce que Kotsi veut dire de Jérusalem. Le Kots en arabe, c'est Jérusalem. Donc, tout le monde sait que je viens du Moyen-Orient quand on est du Moyen-Orient. Mais les Européens, les Nord-Américains, pensent que je suis italienne ou portugaise ou peu importe. Ce qui fait que, quelque part, je n'ai pas été victime de discrimination de la même façon que certaines personnes avec des noms beaucoup plus difficiles à prononcer ont pu vivre. Donc, j'ai toujours eu le sentiment que ceux qui ont la capacité de faire une différence, qui ont le leadership, qui ont la compréhension de certains enjeux, avaient un devoir, un rôle, une responsabilité. Pour moi, c'est vital. Pour moi, c'est central. Et ça l'a toujours été. Et puis, je peux vous dire que c'est ce que j'ai inculqué à mes enfants depuis le plus jeune âge. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à 20 et 22 ans, ils sont tous les deux extrêmement impliqués dans la communauté. J'ai été porte-parole d'Armée du Salut pendant cinq ans. Ils m'ont aidée là-dedans. J'ai été pendant de nombreuses années sur le conseil d'administration d'Enfants-Retour. D'ailleurs, ça marque... Il y a quelque chose de particulier qui se passe avec Enfants-Retour. Vous organisez et mettez sur pied un événement qui rapporte une somme colossale. Qu'est-ce qui est arrivé... Comment s'est arrivé ce succès incroyable? Oui, c'était très amusant. Et en fait, ça, c'était avant même que je sois sur le conseil d'administration d'Enfants-Retour. Je leur avais dit, écoutez, votre cause me touche. Je veux faire quelque chose. Et ils m'ont dit, écoutez, très bien. Ils m'ont rencontrée. Ils ont aimé mon idée. Je leur ai dit, j'aimerais faire un événement au Cirque Héloise. Je suis très bonne amie de Jeanne Oupinchot, le fondateur du Cirque Héloise, qui m'a dit, oui, 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 je vais t'aider. Et j'ai choisi de faire ça le jour de mon anniversaire en disant à mes amis, écoutez, je ne veux pas de vos cadeaux, je n'ai besoin de rien. S'il vous plaît, participez à cet événement. Et ça a vraiment... Ça a eu un succès extraordinaire et j'ai su m'entourer. En fait, ça, c'est mon succès depuis du début à aujourd'hui. C'est que je sais engager les bonnes personnes autour de moi. Et j'ai un style de leadership qui est apparemment très motivant. Ce qui fait que tous ces gens qui ont accepté de me prêter main-forte ont fait un travail colossal. Ce n'est pas moi. C'est les gens qui étaient avec moi, qui ont... Écoutez, la plupart des grosses sommes qui sont rentrées, ce n'est même pas moi qui les ai entrées. C'est ces gens qui ont voulu m'appuyer dans cette démarche. Aviez-vous un objectif au début? Parce que d'arriver à 86 000 $ sur un événement comme ça... Net, oui. Aviez-vous ça en tête? Non, pas du tout. Ça a dépassé? Pas du tout. Je n'aurais jamais cru, honnêtement. Moi, je me suis dit, si on peut le remettre à 10 000, 20 000, on va être content. Et finalement, ils m'ont demandé... Le conseil d'administration a demandé de rencontrer cette personne qui avait mis ça sur pied en disant, mais écoutez, vous nous avez vraiment surprise. Est-ce que vous accepteriez de vous impliquer avec nous de si j'ai dans notre conseil d'administration? Et je n'avais jamais... Et ça a été mon premier CA. Alors, j'ai dit, écoutez, avec plaisir. Et ça a été un bonheur extraordinaire. Pendant des âges, j'étais là à peu près 5 ans. Et après ça, et jusqu'à aujourd'hui, je les aide toujours à identifier des personnes, évidemment, préférablement des femmes, pour s'y jeter dans leur conseil. Mais je vous dirais que les femmes, pour les CA d'OBNL, on les trouve toujours. C'est pas là qu'est le nerf de la guerre. Effectivement. C'est dans les grands conseils d'administration. Et ça fait partie de vos réflexions et de vos souhaits de voir ça changer. Parce qu'il y a une ouverture d'esprit, mais c'est pas encore la parité. Ah, on est loin de la parité. On est très loin de la parité et c'est effectivement le cheval de bataille qui me garde vraiment tellement enjouée par ce projet qu'est la gouvernance au féminin depuis maintenant 7 ans. On est dans notre 8e année. Et ça, ça a commencé comment ? Ben écoutez, justement, dans tout ce que je faisais, que ce soit l'armée du salut, j'ai été au conservatoire de musique et d'art dramatique sur le conseil aussi, au Collège international de Marie de France, etc. Les femmes étaient là. Ça, il n'y avait pas de problème. En parallèle, moi, et puis j'ai été aussi très impliquée dans toutes les causes de femmes parce que j'ai passé 9 ans au Y des femmes. J'ai été très impliquée au Logier Rose Virginie pour les femmes en difficulté, gouverneure du Chénon. Je suis encore à ce jour gouverneure du Chénon, un des plus importants foyers pour les femmes en difficulté. Mais en parallèle de tout ça, ma carrière dans le monde corporatif a vraiment eu un essor très important jusqu'à me retrouver dans des postes de directrice, de vice-présidente et puis de vice-présidente exécutive de la plus grosse firme d'expertise médicale au pays. Et quand j'ai atteint mon premier poste de VP il y a, je ne sais pas, une dizaine d'années maintenant, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de femmes. Il y avait très peu de femmes, que c'était un milieu, même si l'entreprise pouvait être à dominance féminine ou à parité, on va dire, dans son ensemble. Je me rendais compte que dans les postes d'entrée il n'y avait pas de problème et encore là on pouvait voir des disparités de salaire même dans certains postes d'entrée. Mais qu'au fur et à mesure qu'on regardait l'évolution des femmes dans l'entreprise, cette fameuse pyramide au niveau des femmes, ça s'aménisait de plus en plus. Et les statistiques sont alarmantes. Je veux dire, au Canada, il y a 5% de femmes PDG. C'est difficile à concevoir. Et moi qui donne des conférences un peu partout dans le monde, que ce soit dans les pays arabes, au Pérou, j'ai fait énormément de voyages pour parler de ce que je fais à la gouvernance au féminin. Même en France, ils ont été vraiment estomaqués. J'ai été invitée à l'Assemblée nationale à Paris en 2015 par une députée, Marie-Josie Mermann, celle qui a mis en place la loi des quotas. Et quand j'ai partagé nos chiffres, il y avait vraiment un étonnement. Parce qu'ils voient le Canada comme un pays tellement avant-gardiste, etc. Et on l'est à plein de niveaux. Et donc ailleurs dans le monde, on est plus ouvert ? Oui ? Ben, attendez. Je vais vous situer ça. C'est-à-dire qu'ailleurs dans le monde, on a pris conscience de la situation, comme ici, mais sauf qu'on a pris action, on a légiféré. Et ça, ça a fait toute la différence du monde. C'est-à-dire qu'en 2010, au moment où j'ai mis en place la gouvernance au féminin, à cause de ces statistiques alarmantes, et à cause du fait que, dans mon propre parcours de femme, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de discrimination. Et je peux dire que j'ai moi-même vécu ce fameux plafond de l'air, m'étant retrouvée jusqu'à des postes de vice-présidente exécutive. Ce qui est assez rare dans les organisations de femmes. Beaucoup de femmes sont des militantes qui n'ont pas forcément eu des parcours corporatifs comme j'ai pu le vivre personnellement. Et par ailleurs, évidemment, venant du Moyen-Orient, où les femmes sont vraiment traitées de manière détestable. D'ailleurs, au Liban, on vient d'avoir enfin un ministère de la condition féministe, à sa tête, un homme. Un homme incroyable ! Donc, moi, arrivée ici, j'avais ce sentiment qu'au Canada, l'équité, l'égalité, tout ça était naturel. Et c'est naturel jusqu'à un certain sens, parce que c'est profondément ancré dans les valeurs canadiennes. Mais quand on gratte et qu'on se rend compte que les femmes n'acceptent pas à ces postes de haute direction, qu'il n'y a que 15,9 % de femmes dans les conseils d'administration, et que 40 % des CA au Canada n'ont même pas une seule femme, on a le droit de s'alarmer. Donc, je me suis mise à faire des comparaisons, à voir ce qui se passe ailleurs dans le monde, pourquoi la France nous a tellement dépassés. Alors, à l'époque où j'ai mis en place la gouvernance au féminin, 2010, on avait 12 % de femmes au CA au Canada, d'accord ? C'était la même chose en France. 12 % de femmes au CA en France aussi. Aujourd'hui, on est à 15,9. On ne peut pas se péter les bretelles, comme on dit ici. En France, ils sont à 40 %. Pourquoi ils sont à 40 % ? C'est une société beaucoup plus machiste que la nôtre. À l'époque où ils ont mis en place cette loi, ils n'avaient pas Macron, qui est comme Justin Trudeau, un féministe très avant-gardiste, qui a un cabinet paritaire, etc. Ils n'étaient pas dans cette situation-là au moment où cette loi avait été votée, mais ils avaient compris l'impact positif sur la performance financière, l'impact positif de la diversité, et en particulier d'avoir plus de femmes. Et ils ont fait la chose intelligente à faire, pas juste pour des questions d'équité ou d'éthique, ou de morale, mais même pour des raisons de performance financière, économique. Et donc, ils se sont dit, il va falloir qu'on l'impose. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais là, si vous voulez que ça arrive ici, est-ce que je dois comprendre que vous devez aller en politique ? Ah ! La question... La question qui revient constamment. J'imagine. Écoutez, moi, ce que j'ai fait, c'est un témoignage en commission parlementaire le 1er juin dernier, où j'ai partagé ma vision de la chose. Il y avait des députés conservateurs, des députés libéraux. Tout le monde était... Alors, l'ouverture, évidemment, déjà le fait qu'il m'ait invitée à Ottawa à partager mes connaissances et toutes les recherches que j'ai faites et mes réflexions, c'est preuve d'une ouverture. Suite à ça, je sais que ça a fait beaucoup de bruit, cette rencontre que j'ai faite, parce que j'ai rencontré Mariam Monsef, la ministre de la Condition féminine à Ottawa, qui m'a dit, j'ai entendu parler de votre témoignage, de ce que vous avez fait. Puis, je vous dirais que j'ai également demandé à Justin Trudeau d'écrire une lettre à tous les présidents de conseils d'administration au Canada qui n'ont pas de femmes. Pour emboîter le pas à l'époque à David Cameron en Grande-Bretagne qui avait fait cela et qui avait eu un succès-reuthentissant. C'est ce qu'on appelle « the tone at the top ». Alors, lorsque un président de conseil reçoit une lettre du chef d'État, je la sensibilise. Et j'ai eu plusieurs rencontres avec Justin Trudeau et je lui ai dit le fond de ma pensée et écoutez, bon, il m'a parlé évidemment du projet de loi C25 dans lequel je ne crois pas beaucoup personnellement, qui n'a pas encore été voté. Donc déjà, il faudrait qu'il soit voté. Mais par ailleurs, ce projet de loi s'apparente énormément au fameux règlement de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, le « se conformer ou s'expliquer » qui n'a pas donné de résultat probant. Donc, je veux bien qu'une fois que ça devient une loi, ça aura peut-être plus d'impact. mais dans les faits, c'est une loi des quotas qu'il nous faut. Parce qu'ici au Québec, sous Jean Charest, on a eu la loi de la gouvernance des sociétés d'État. Résultat des courses, en un temps record, on est passé de, je ne me souviens plus, mais en bas de 20 % de femmes dans les conseils à 50 %. Les Hydro-Québec, les SAQ de ce monde, etc. Donc, je vais vous dire ce que ça prouve, ça. Ça prouve que quand on légifère, on trouve les femmes. Et quand on ne légifère pas, on trouve des excuses. Il n'y a pas de femmes, elles ne sont pas prêtes, bon, peu importe. Mais je vous rends compte une journée un peu spéciale, parce que ce matin, en lisant mon journal du matin, j'apprends qu'il y a plus de femmes maintenant docteurs au Québec que d'hommes. Mais par une mince... Mais on sait que ça s'en va, que ça va être peut-être éventuellement quasiment deux tiers femmes. Puis, regardez en droit, c'est la même chose. Les salles de classe, s'il y a 10 % d'hommes dans la classe, c'est quasi une réussite. Est-ce qu'éventuellement, ne serait-ce que mathématiquement, il y a un changement, une évolution par le nombre ? Écoutez, évidemment, les chiffres que vous donnez, je les connais bien, étant la maman d'une avocate qui vient juste de graduer au barreau et qui était elle-même vraiment surprise de n'avoir que quatre garçons dans la classe. Ça, ça m'alarme tout autant. On n'est pas en train de demander de prendre toute la place, on est en train de demander de partager le pouvoir. Mais maintenant, quand on parle de profession libérale, comme d'être avocate ou d'être médecin, qu'on ait 80 % de femmes qui graduent en médecine, etc., c'est aussi symptomatique du fait que beaucoup de garçons lâchent l'école, sont moins persévérants. Ce sont des programmes très contingentés et très exigeants. Moi, j'ai vu ma fille travailler jour et nuit pendant qu'elle était au barreau. Elle ne prenait pas le téléphone. C'est un focus, c'est typiquement féminin d'être capable de faire ça sans rien enlever aux hommes qui ont d'autres qualités extraordinaires dont nous devons apprendre. Mais moi, mon combat, il est le suivant. Il est égalité et équilibre. Le Conseil d'administration de la gouvernance au féminin, j'aurais pu dire que je ne voulais que des femmes, mais ce n'est pas mon objectif. Mon objectif est de faire en sorte qu'on soit le plus fort possible. Et la seule façon, c'est la complémentarité des talents. Ensemble, je suis convaincue que nous résoudrons vous et moi mieux un problème que vous et un autre homme ou moi et une autre femme. Et c'est vers là que je veux aller. C'est cet équilibre-là. Et c'est pourquoi je ne pense pas qu'on doit avoir des quotas à 50 %. Je pense qu'on doit avoir des quotas à 40 %. Parce que si vous et moi sommes sur un conseil d'administration où il y a une loi des quotas et c'est 50-50, vous partez, c'est un homme qui doit vous remplacer. Je pars, c'est une femme qui doit me remplacer. À 40-60, ça nous donne une certaine flexibilité parce que c'est d'abord et avant tout la compétence qui doit primer. C'est la compétence. Et mais à compétence égale, s'il nous manque des hommes, on va aller chercher un homme. S'il nous manque des femmes, on va aller chercher des femmes. Mais là, pour l'instant, le problème flagrant est celui du manque de femmes. Mais on revient, on parle bien du monde corporatif. Moi, c'est de... C'est de ça que je vous parle. Ce n'est pas dans l'ensemble. Effectivement, en médecine, en droit, ce n'est pas un problème qui se pose. Le message à vos enfants pour réussir dans la vie, le message que vous envoyez à la jeunesse qui arrive, c'est quoi? Alors, j'ai élevé seul mes enfants. D'accord? Je me suis séparée de leur père qui vit en France. Mes enfants avaient... Ils avaient 13 et 15 ans quand leur papa est rentré vivre dans son pays. Et imaginez-vous qu'à ce moment-là, j'étais ultra impliquée dans plein de conseils d'administration et je venais de démarrer la gouvernance au féminin en plus d'une grosse job de VP. Donc là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il faut que je démissionne de tous ces conseils? Est-ce qu'il faut que j'arrête tout? Que je focusse sur les enfants? Je les attends plein à la maison, etc. Là, je me suis dit non. Ils sont à un âge, d'ailleurs, depuis l'âge de 11 ans, ils avaient commencé à s'impliquer avec moi parce que même si j'étais en garde partagée, je les emmenais dans les... Ils venaient avec moi dans les différents événements, etc. Donc, les gens les ont vraiment vus grandir, je vous dirais, pratiquement dans l'œil du public. Et là, je me disais, moi, je n'ai pas le temps de faire les devoirs, de ci, de ça. Je me suis dit, mais attends, moi, qui m'a aidée à faire mes devoirs? Moi, qui m'a tenu la main? Personne. Mes parents étaient occupés, étaient préoccupés par la guerre. Très vite, je me suis retrouvée toute seule et je me suis super bien débrouillée. Après tout, c'est une question de valeur. Mes parents m'ont donné les bonnes valeurs et ils m'ont donné un amour inconditionnel. Et ça, ça donne des ailes. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, je leur ai donné les valeurs de dépassement de soi, d'excellence et surtout les valeurs d'entraide, d'implication dans la communauté, de responsabilité à partir du moment où on a toutes nos capacités, à partir du moment où on va bien, il y a d'autres gens qui ne vont pas bien et il faut tendre la main. Et je peux vous dire que depuis, ils sont impliqués dans tellement de causes. Évidemment, à la gouvernance féminin, tout le monde les connaît, ils sont toujours là, ils gèrent plein de volets de la gouvernance féminin et à la Société canadienne du cancer, ils sont très impliqués au bal de la jonquille. Ma fille est sur le comité, mon fils s'occupe des bénévoles, etc. Le réseautage que ça leur a amené est incroyable et c'est la clé de tout. Si on vous connaît et qu'on vous fait confiance, c'est comme ça que ma fille travaille déjà dans un cabinet d'avocats, mon fils est à la Banque royale, il finit ses études. Vous comprenez? Donc, cette implication sociale, il y a une retombée. On ne fait pas juste donner, mais à un moment donné, ça nous revient. Ah, mais au centuple! Seulement si on le fait pour les bonnes raisons. Voilà. Vous voyez, quand des gens, par exemple, perdent leur job, ils se disent, OK, je vais aller faire du bénévolat parce que peut-être que je vais trouver une job, ça se voit. Ça se... Ça se... Ça se... Ça se sent. Quand on le fait pour la bonne raison, on s'entoure des bonnes personnes qui, elles aussi, veulent contribuer, veulent faire une différence. Quelle raison merveilleuse pour les jeunes. Je vais vous demander de choisir. Je sais que ça va être très difficile. Est-ce que c'est plus important être une des 100 femmes les plus influentes au Canada ou être parmi les 75 grands immigrants du Canada? Oh! Je vous demande de choisir. Alors, je sais pas si j'ai le droit de donner cette réponse-ci. Qui est? Je suis la première libanaise au top 100 des femmes les plus influentes au Canada. Donc, vous allez prendre un petit peu des deux. Oui, vous m'avez vu dire. Le côté immigration. Donc, c'est ça. Le côté immigrant d'avoir réussi d'en tant que libanaise et d'avoir commencé aussi à partir de zéro. C'est ça. Ah ben oui. Alors, écoutez, je vous dirais si vraiment je devais choisir et que j'avais pas le choix. Je dirais que c'est le top 75 des grands immigrants. Pourquoi? Parce que c'est des modèles plus difficiles à trouver. Le top 100 des femmes affluentes. Si une femme veut trouver une femme affluente au Canada, elle va en trouver plein. Mais des immigrants qui ont réussi, il y en a moins. Donc, et des femmes, et des femmes d'origine arabe, vous comprenez? Peau de chagrin. Donc, c'est aussi pour ça que Daniel Henkel est une de mes meilleures amies. On se retrouve toutes les deux vraiment dans ce cercle très réduit des femmes d'origine arabe avec des passés très difficiles, des femmes qui n'avaient pas d'argent, qui n'avaient pas de soutien, qui ont dû tout créer, partir de zéro finalement, mais vraiment de zéro, de moins dix peut-être même. Et honnêtement, c'est un tremplin extraordinaire. Je me pose toujours la question, s'il n'y avait pas eu la gare au Liban, je venais d'une famille très privilégiée. Donc, c'est ça qui est aussi un peu le choc. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, c'était bonne chauffeur, cuisinière, etc. Et de se retrouver sans rien. Et je me suis toujours posé la question si j'étais restée là-bas, mais je pense que la personnalité que j'ai, c'est une personnalité assez passionnée et bouillonnante, ça aurait toujours été le cas. Je me suis toujours demandé ce que je serais devenue. Tout va très bien. Caroline Codier, merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Merci de m'avoir reçue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada